Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici Mickey, il a 8 ans. Il souhaiterait que tous les autres garçons cessent de le traiter de fille. Tout ça parce qu'il aime jouer à la poupée. Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvaniens, il va apprendre qu'il faut beaucoup de patience et de courage pour s'occuper de bébés. Oh, fantastique ! La maison du forestier ! J'ai hâte de connaître la forêt de Sylvaniens. Les habitants de cette forêt sont impatients de te rencontrer, Mickey. Comme elle est jolie ! Elle doit être triste, la petite fille qui l'a oubliée ici. Non, tu te trompes, personne ne l'a oubliée. Ce berceau et cette poupée étaient à moi quand j'étais enfant. C'est vrai ? Tous les garçons me traitent de fille parce que je joue à la poupée. Mais vous savez ce que j'aimerais, monsieur le forestier ? C'est garder des vrais bébés. C'est un très beau souhait qui se réalisera peut-être. Deviens petit. De plus en plus petit. Le plus petit. Bonjour, tu m'appelles Rusty Lapin-bras et voici Booba Lapin-gris. Et toi, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Mickey. Bonjour. Nous allons chez Buster Renard. Tu viens ? Il paraît qu'il a des nouveaux gadgets pour espionner. C'est super ! Eh, Buster ! Salut les gars ! Qui est ce visiteur ? Il s'appelle Mickey. Nous l'avons emmené avec nous pour voir tes nouveaux accessoires d'espion. Hey Mickey ! Qui sont ces petits bébés ? Skeeter et Lindy, les petits jumeaux. Je dois m'occuper d'eux aujourd'hui. Regarde ça. Génial, hein ? Qu'en penses-tu, Mickey ? C'est géant. Ne trouvez pas ? Qu'est-ce qui est super ? Je ne vois rien du tout. Mais pousse-toi de là, gros lard. Tu me gênes, Gatorposson. Mais tout de suite, monsieur Pat de Mouche. Wow ! Une bague pour détecter les objets et une magnifique longue vue. Ouais, et puis il y a aussi une fausse barbe. C'est vraiment extra, Buster. Merci. Allons jouer, d'accord ? Non, je voulais dire que c'était extra de garder des enfants. Ah, tu plaisantes. J'espère. Les garçons ne sont pas faits pour garder des bébés. Si je leur dis que je préfère rester avec vous, ils vont sûrement se moquer de moi. Allez, viens. Je dois absolument me procurer ce super matériel d'espionnage, Gatorpossom. C'est exactement ce qu'il me faut pour m'emparer de toute la vallée de Sylvanians. Nous devons élaborer un plan. Qu'est-ce que tu regardes ? Les bébés Sylvanians. Non, je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Je veux que tu t'occupes d'abord de mon plan. Mickey s'est caché. Je n'aurai pas de difficulté à le retrouver avec ma longue vue. Et moi, je vais essayer de le trouver avec la bague chercheuse. Parfait, Gatorpossom. Prépare-toi, tu vas capturer les bébés. Et je pourrais ainsi les échanger contre le matériel d'espionnage. Ou à quel bon plan. Mais, monsieur Patraque... Je m'appelle Pac-Bac, c'est pas Patraque. Mets correctement ce déguisement si tu ne veux pas qu'il te reconnaisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, Gatorpossom, ne pleure pas. Ça y est, j'ai retrouvé Mickey. J'ai gagné. Il ne faut jamais laisser des bébés tout seul. Oh, mais c'est pas possible, on dirait ma mère. Regarde un peu dans quel état est ma longue vue. Oh, je suis vraiment désolée. Mais, tu peux voir dans les coins maintenant. Hé, t'as raison Mickey. Allez, retournons jouer. Qu'est-ce qu'il t'aurait aimé ? C'est parfait. Sors de là, Gatorpossom. À toi de jouer. Je peux prendre soin de ces petits chéris. J'adore, j'adore les petits enfants. Ne vous en faites pas. D'accord. Merci. Attendez, tu connais cette femme ? Je suis une grande amie de la famille. Hé, c'est une grande amie de la famille. On peut aller jouer. Je n'ai pas très envie. Oh, ça va Mickey. Ne fais pas ta petite fille. Allez, viens. Quoi de meilleur qu'une omelette au petit-déjeuner ? Bien salée, bien poivrée, avec un peu de persil. Ben, oui. Je crois que... Je crois que... Et avec quelques oignons, ce sera encore meilleur. Eh, attendez une minute. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Eh bien, la vieille femme vient de donner des oignons aux deux petits. En principe, les bébés ne mangent pas d'oignons. Et pourquoi pas ? Oh, et puis tu commences à me casser les pieds avec tes histoires. Un instant. Il a raison, les bébés sylvanians ne mangent pas d'oignons. Sœur lui ne touche pas, c'est vrai. Et pourtant, elle mange le tout. Je vais jeter un oeil. Mais vous avez l'air si tendre. Oh, vous devez être délicieux, mes petits mignons. À moins. Oh non, mais c'est Gatorpossum. Laisse mon frère et ma sœur tranquille. Oh non, je vous tiens. Arrêtez, les bébés sylvanians. Ah, vous ne brosserez pas. Ce plan n'a pas très bien marché. Mais c'est sans importance. J'en ai un de rechange. Oh, je ne suis pas assez rapide pour les rattraper. Et ils sont trop petits pour s'enfuir. Oh, je ne les vois plus. Skitter, Lindy, faites-lui respirer le persil. Prenez les oignons vite et jetez-les par terre. Merci beaucoup, Mickey. Tu as sauvé Skitter et Lindy. Excuse-moi de t'avoir traité de petite fille. Tu es vraiment brave, Mickey, oui. Et tu es très intelligent. Merci. Le forestier devrait faire un régime. Il va se gratte, ces petites choses-là. Je crois bien que c'est mon meilleur plan. Certainement, monsieur, plein de paille. Bonjour, les petits-enfants. Le forestier? Si vous me donnez votre panoplie d'espions et si vous venez avec moi, je vous donnerai en échange un magnifique déguisement de forestier et un énorme paquet de bonbons. Il n'en est pas question. Monsieur le forestier ne quitte jamais sa maison. Qui êtes-vous? Eh bien, non, mais tu me fais mal. C'est pas de patate. Ne partez pas comme ça, voyons-nous. Mais revenez, les petits-enfants. Je vous donne aussi ce lenteau. Remenez ici, ben, vous m'avez compris? Viens trop haut. Retatia. Non! Les petits-enfants. Les petits-enfants. Les petits-enfants. Au revoir, les garçons. Gardez bien, les bébés. Au revoir, au revoir, au revoir. Ainsi se termine cette nouvelle journée passée dans la forêt de Sylvanians en compagnie de nos meilleurs amis. Au revoir à tous et que vos souhaits se réalisent. Voici Laurie. Elle a sept ans. Sa mère va bientôt se remarier. Elle a peur que sa maman ne s'occupe plus assez d'elle. Bienvenue, Laurie. Aujourd'hui, tu vas assister à deux mariages. Je n'entends parler que mariage. Je n'ai pas envie que ma maman se remarie. Tout va changer à la maison. Même si la vie change, ma petite Laurie, l'amour reste toujours. Deviens petite. De plus en plus petite. La plus petite. Elle va être magnifique, cette robe. Un visiteur. Bonjour, je m'appelle Oli et voici mon ami Ashley. Tu viens m'aider à décorer cette robe avant qu'Oli ne mange tout. Avec plaisir. Du moment que ce n'est pas pour le mariage de ma mère, mon nom est Laurie. J'espère que les invités ne vont pas renverser de punch sur ma nappe aux dentelles. Moi, je déteste les mariages. D'ailleurs, il n'y en aura plus. Et s'il n'y a plus de mariage, il n'y aura plus de famille. Et s'il n'y a plus de famille, je posséderai la forêt de Sylvaniens à moi tout seul. Oui, l'invitation des renards. Eh bien, ils ne l'auront pas de sitôt. Je vais me servir d'eux pour arriver à mes fins. Je suis sûr qu'ils seront ravis de m'aider. Oh, ces cadeaux et ces alliances seront en sécurité dans le coffre. Merci du renseignement, face de râle. Oh, ils veulent jouer les snobs, hein ? Non, mais pour qu'ils se prennent tous ces prétentieux, trop beaux pour les renards, eh bien, ils vont voir. Ils s'en souviendront, croyez-moi. Bon, alors, affaire conclue ? Affaire conclue, monsieur Pac-Pat. D'accord, Slick ? Monsieur Pac-Pat prend les anneaux et nous, nous prenons les cadeaux. Donne ! Je l'avais en premier. C'est faux ! C'est vrai. Donne-moi cette canne à pêche. Lâche ! Oh, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et Corrie et Lily, Maurice et Kelsey. Voilà, le gâteau est prêt, on peut y aller. Je vais être très jolie dans cette robe. Il faut que je fasse une petite retouche à l'ourlet. Oh non, Holly, qu'est-ce que tu racontes ? C'est ma robe, voyons. Ta robe ? Ça alors, je voudrais bien voir ça. Elle est magnifique. Oh, j'aimerais bien la porter. Hum, regardez ce gâteau. Quel gros gâteau, Madame Renard. Voulez-vous qu'on vous aide ? Non, merci, ça va aller. Oh, le gâteau, il est absolument superbe. Le gâteau, il est au cul de gros. Où sont Scarlett et Buster ? Oh, ils vont bientôt arriver. Oh, tais-toi donc. Il n'y a personne. Allons-y. Eh bien, vous en avez mis du temps. C'était pas facile de bouger là-dedans. Il prenait toute la place. C'est complètement faux. Bon, ça suffit, taisez-vous. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Léva ? Ah, oui. Bon, bon, bon. Hé, 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 je veux être en riche, un million. Je suis le plus fort. Oh, tu seras toujours aussi maladroit, mon pauvre Slick. Oh, je t'en prie, ne fais pas ton cinéma, allez debout. Oh, quoi de plus beau qu'une journée comme celle-ci. Je crois qu'il est temps que j'aille chercher les alliances dans le coffre. Oui, exactement. Bon, la demoiselle d'honneur sera celle qui portera le mieux la robe, d'accord, Holly ? Oh, dommage, elle est trop petite pour moi. Et elle est trop grande pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ashley, Holly, les cadeaux ont disparu. Oh, non ! C'est une véritable catastrophe. Qui a pu faire une chose pareille ? Oh, mon Dieu, c'est terrible. Allez, viens, viens, viens par ici. Avance. Oh, un anneau au doigt vaut mieux que de... Oh, les alliances. Quoi ? Ne touche pas à ça, sale petit voleur. Eh oui, eh bien, tu peux toujours t'accrocher, lapin de malheur. Non, tu n'as pas pas bonheur. Non. Viens, moi. Oh, non. Les anneaux, non. J'ai perdu mes quatre anneaux en oeuvre. Ah, les couchers à cause d'un maudit soudanien. Monsieur Potbat, demande-lui donc ce qu'il veut. Ben, c'était... Tiens, je te rends ces deux choses qui ne me servent plus à rien. Oh, eh bien... Et demande-lui pourquoi, Slick ? Oui, eh bien... J'ai perdu les anneaux, notre accord est rompu. Vous ne pouvez pas faire ça, n'est-ce pas, Slick ? Ben, non, c'est-à-dire que... Hé, 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 hé ! Et en plus, j'ai déchiré votre invitation. Vous ne pouvez même pas aller au mariage. Hé, hé ! Oh, nous n'avons plus de cadeaux, nous n'avons plus de gâteaux et nous n'avons plus les alliances. Oh, je crois qu'il serait sage de repousser le mariage avant qu'il n'arrive autre chose. Au principe, ça devait être un jour de fête. Ça commence très mal. Oh, non ! Oh, non, Bac-Bac ! Ce sont bons les cadeaux du mariage. Oui, oui, les cadeaux du mariage. Hé, hé, hé ! Eh bien, venez nous les chercher, ils sont tous au chaud. Ha, ha, ha ! Non, passez-moi, non ! Ah, c'est bon, faites-la, chœur ! Allez, c'est bon, faites-le, chœur ! Ah, c'est le droit ! Plus, 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 plus. Oh, d'un coup, moins, soyez-vous. Allez, laisse-moi, j'ai le salue ! Attention, Ashley, ne t'approche pas trop de moi ! Allez, monsieur l'appréhendé ! Voilà ! Eh bien, je suis fier de vous tous, mes amis. Nous avons, hélas, dû annuler les mariages, mais nous avons sauvé la forêt de Sylvanian, ça ! Qu'est-ce que tu veux dire par annuler le mariage ? Dans un mariage, il n'y a pas que les alliances, les cadeaux et les gâteaux. Eh non, nous avons juste besoin d'amour. Et d'adorables amis comme vous. Viens m'aider, chère, nous pouvons toujours aller faire un bon pouding. Elle nous offre à aller chercher quelques beiges, je vais faire du punch. Elle te va parfaitement. Nous avons la demoiselle d'honneur. T'es d'accord, Oli ? D'accord, allons-y. Ouais ! Je peux écouter le délicieux craquement des flammes sur le fouin. Et les sanglots de ces pauvres petits Sylvanians. Et voici qu'en ce jour mémorable, moi, Gustave Oursebrun, maire de Sylvaniaville, j'ai l'honneur de vous unir pour le meilleur et pour le pire. Donnez-moi les alliances, quelqu'un a-t-il une bague à prêter ? Je peux faire quelque chose pour toi ? Non, je pleure toujours au mariage. Merci à vous tous. Grâce à vous, j'ai appris que les mariages, les familles et l'amour sont indissociables. Ainsi se termine une nouvelle journée dans la forêt de Sylvanians, en compagnie de nos meilleurs amis. Au revoir à tous. Puissent vos souhaits se réaliser. Sois-nous, wa-oh, c'est pas rien. Envoie-nous des songes, toujours pour nous. Wa-oh, c'est pas rien. Raccourcez pour nous toutes les distances. Pour nous trouver vraiment ton existence. Encore, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est le même, c'est le même, c'est le même.